Je suis là et je suis très content de passer cette soirée avec toi. Je salue celles et ceux qui sont venus regarder ma chemise sur notre chaîne YouTube. Félicitations, merci d'être de l'autre côté. D'abord nous avons Alexis, il a 40 ans, il est à Brissure-Marne. Frédéric a 38 ans, il est à Metz. Ouais, je suis là. Lucas a 26 ans, il est à Saint-Chamond. Oui, je suis là. L'ours blanc de Saint-Chamond. Kader a 45 ans, il est à 3. Mickaël a 37 ans, il est à Paris. YouTube Money. La main était à Fred de Metz, Frédéric de Metz. Ouais, j'étais en train de dire effectivement qu'il a mis en vente tout ça. En fait, moi j'avais mis un reminder pour voir un petit peu. Et en fait, le temps de se connecter, évidemment tout était parti. Et en fait, je m'en suis voulu à moi, donc ça, c'est vrai que ça m'a énervé. Mais ce qui est en fait, ce qui est le plus énervant, je trouve, c'est que l'ensemble des guitares ont été rachetés par une seule personne. C'est quand même une boîte, un studio d'enregistrement qui a tout racheté. Et c'est vrai que, bon, tant mieux pour eux peut-être. Mais j'ai trouvé ça très agaçant parce qu'en fait, c'est quand même l'objet de fans. Tu vois, on peut aussi considérer que si t'es fan, que c'est bien d'avoir un objet, tu vois. Bon, maintenant, tu pouvais en chérir. Tu pouvais en chérir ? Non, justement, en fait, sur Reverb, tu as l'objet. Le premier qui arrive, il achète cet objet, cette guitare-là. Ah, terminé. Elle est vendue, elle est vendue, il y en a qu'une. Ah, ouais, d'accord. Ouais, c'est pas aux enchères, en fait. Ah, d'accord, donc t'as juste raté le réveil, quoi. J'ai un peu raté le réveil, mais pas tellement, en fait. Mais t'avais aucune chance. Même quand il y a des places de concert pour des artistes, en 30 secondes, tout est vendu. C'est complètement délirant. Ouais, mais le truc, c'est qu'en plus, je suis quasiment sûr. Bon, ça, c'est moi, hein. C'est ma façon de considérer les choses. Je pense, en plus, que tu risques de les retrouver sur e-bay à 4 ou 5 fois. Ah, c'est le but, hein. Il va se bonifier 5, 10, 20 ans et tu vas les retrouver. Voilà, mais moi, je ne les aurais pas vendus. En plus, les prix n'étaient pas exorbitants. Tu vois, t'avais une guitare. C'est pas vrai, ce que tu dis. Elle va finir par être vendue. Soit tu vas la vendre, toi, soit quand tu vas mourir, un de tes proches va la vendre. Bien sûr, mais je veux dire, moi, quand je te dis la revoir à la vente, c'est dans deux ou trois ans. C'est pas dans 50 ans, quoi. Et alors, c'était combien de guitare ? Les guitares, la plus chère était dans les 6 000 balles, il y en avait une comme ça. Mais en fait, sinon, la plupart, qui sont quand même des Deen Signature Mustaine en US, tu les avais à 1 000, 1 200 euros, quoi. Ah ouais, donc c'était vraiment très facile de les acheter. C'était facile de les acheter. Ah, c'est pas un truc de groupie. Des trucs comme ça, t'étonnes pas, ça part en 10 secondes. Ouais, il y a des guitares qui ont fait des tournées, qui ont fait, tu vois, sur lesquelles il y a eu, ils ont bossé des albums, sur lesquels il y a eu des recherches, sur lesquels il y a eu des concerts, etc. Mais attends, c'est pas un truc de groupie, ça, un peu, quand même. Ouais, ouais, j'assume, j'assume, moi, je suis effectivement fan et j'aime bien, j'aime bien être fan de quelqu'un. Les objets musiciens et les objets cinémaristes. C'est un fétichiste, un peu, quand même. Les props, c'est un truc, tu vois, si on en parlait tout à l'heure, si moi, je pouvais me trouver, j'étais en discussion avec un mec aux Etats-Unis, qui vendait un costume complet de Robocop, si moi, je peux acheter ça un jour, je l'achète, quoi, c'est clair. Pour le mètre ? Pour le mètre, ouais, bien sûr, hein. Non. Ah ouais, 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 moi, j'adore ça. Ouais, toi, tes murs pour aller vivre à New Orleans, non. Ah ouais, 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 ouais. Après, pas tous les costumes, mais je veux dire, il y a des films que j'adorent. Mais tu ne dirais pas, au bout d'un moment, je ne sais pas, tu es au bout de dix jours, dix mois, tu en as marre que ce costume de Robocop, quand même, c'est... Ah, c'est dingue, moi, je le fêterai tous les jours, hein. Honnêtement, hein. Je te jure, c'est vrai, hein. C'est bien, parce que moi aussi, tu vois... Ça va être marrant, tu imaginais un Robocop, quand même. Ah ouais. Tu vois, je m'étais projeté, j'avais vu, il y avait un mec qui avait un home cinéma chez lui, et il a deux Terminator de chaque côté de l'écran, tu sais, l'exosquelette, là, comme ça. Ouais, ouais, ouais. Comme dans les films, tu vois, de Stan Winston. Et alors, je me dirais, au bout d'un moment, quand même, j'en aurais marre, quand je regarde n'importe quel, un film d'auteur, il y a les deux Terminator de chaque côté, parce qu'ils clignotent, ils clignotent, puis ils font comme ça, toutes les dix minutes. Tu vois, l'idée du costume de Robocop, pour le louer pour Halloween, pourquoi pas ? Mais il y a un côté un peu fétichiste, quand même, un peu collectionneur fou, quoi. Ah ouais, ouais, bien sûr, j'assume. Regarde, par exemple, on parlait de séries tout à l'heure, moi, j'ai l'ensemble du chemical de Breaking Bad, c'est-à-dire le truc jaune, la combinaison jaune en plastique. Tu as le kit pour fabriquer du crack. Ouais, je le dis, ça. Mais attention, je n'ai pas choisi, je n'ai pas acheté un truc en ligne, je vous fais. Tu fais de la mètre, tu fais de la mètre ou pas, toi, des fois ? J'avais, alors nous, dans le coin, en fait, ce qui est super sympa à Sarrebruck, tu as un carnaval à Sarrebruck, en fait, qui est en février tous les ans, et où tu as un grand parc des expositions, donc fermé, et qui organise, en fait, sur trois jours le carnaval. Donc le jeudi, c'est ce qu'on appelle le jeudi des femmes, parce qu'en fait, il n'y a que des nanas, quasiment, le vendredi, le samedi et le dimanche. Autorisé avec des femmes. Autorisé, il y a, en fait, c'est le soir de l'année, en fait, où les femmes sortent sans leur mec. Donc, si tu veux, évidemment, il y a beaucoup de nanas, mais évidemment, les mecs le savent. C'est ce soir-là où il sort, Maurice. C'est le soir des fasses. Mais par contre, l'intérêt, c'est que tout le monde est déguisé, tu vois, il n'y a pas d'exception, et tout le monde surenchérit dans le déguisement, donc tu as des mecs qui, quand ils viennent en kiss, ils viennent en kiss, quoi. Moi, je veux l'utiliser pour aller là-bas. Donc, c'est-à-dire que j'ai été déguisé, j'avais mon truc jaune, la combinaison en plastique, les gants bleus, les gants bleus, le sac de mètres fait en bonbons et le masque 3M avec les deux cartouches sur la gueule, tu vois. Ah, mais t'es un geek, en fait. Non, il a été arrêté, par contre. Il t'arrête à l'entrée si t'es pas déguisé, ouais. Non, non, t'es un vrai... Ouais, t'es un cosplayer, en fait, toi. J'aime bien, ouais. J'aime bien le cosplay, ouais. C'est vrai que c'est un truc qui m'a toujours plutôt attiré, quoi. Donc, c'est vrai que le truc ultime, ça serait un suit de Robocop, quoi. Parce que là, c'est complet, quoi. Et l'en tirer à la Japan Expo, Comic-Con, tout ça... Si j'en avais un vrai bien, ouais, je pense que c'est... Un technico... C'est quoi cette conversation, quoi ? Non, parce qu'il existe, en fait, Kader... Un Kader qui est largué dans les années 2010. Il existe des rassemblements, en fait, de gens qui... Du cosplay, en fait, de gens qui créent leur costume, en fait... Sur le B6, non, non, je sais pas si on... W mode machin... Non, non, en fait... Quel note, ce Kader. T'es vraiment un vieux con, Kader. Ah ouais, j'ai rebondi, c'est bien. Bah, attendez, on aimerait bien entendre l'explication de Frédéric. Allez-y. Si c'est à Kader, en fait, il existe des endroits, en fait... Ou des gens qui ont cette passion-là, ou ce hobby-là, en fait. Mais lui, parle pas, il dénigre tout. Laisse-le parler, s'il te plaît, Mickaël. Merci. Vas-y. Mais c'est vrai que ouais, moi, je fais bien ça, ouais. C'est vrai que... Est-ce que le vrai cosplay, ça consiste pas, plutôt qu'acheter quelque chose de tout fait, de bricoler quelque chose en y passant des heures et des heures ? Bien sûr. D'accord, bien sûr. Mais bon, moi, je veux bien le faire. C'est quoi, cosplay ? Je connais pas ça. C'est quoi, cosplay ? C'est l'art de te déguiser dans un personnage de fiction. Genre, tu te déguises en Dark Vador, en... Je sais pas, quoi, en... C'est le do-it-yourself, c'est fais-le toi-même. C'est ça qui est privilégié, c'est que tu le fasses toi. Tu te mets un an à le faire et tout, mais tu fais ça bien. C'est pas un truc que t'achètes dans une boutique, idéalement. Tu veux la partie, Frédéric, tu vas pouvoir t'amuser, là, vu que t'as de la surface, en plus, chez toi, là. J'ai pas compris. Mais tu vas pouvoir te lancer là-dedans, dans la fibre, les moules, la cire, tu vas t'éclater avec ça. Ouais, ça, c'est vrai que je pourrais... Mais j'aimerais bien avoir un garage, tu vois, avoir un truc dédié, quand même, où tu peux poncer, où t'en as pas plein les moules. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu fasses une vidéo YouTube pour financer ton truc, en fait, je pense. Parce que les gens, ils aiment bien voir ça. Tu fais une vidéo évolutive, comme ça, et à la fin, on te voit avec le costume. Comme ça, tu le finances. Ouais, mais c'est vrai que tu ressembles à Walter White, un peu. Elle a un plus, avec les lunettes et le crâne rasé, ouais, c'est sûr que ça allait, quoi. C'était raccord, quoi, en fait, dans l'idée, ça pouvait aller. Et ça a eu pas mal de succès, parce que les gens... Je peux faire l'ex-lutor, sinon. Ouais, l'ex-lutor, ouais, mais moi, je suis moins... Je suis moins, je suis moins. Mais ouais, 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 c'est jouable. Mais ça a bien marché, ce cosplay-là. Le seul inconvénient, c'est vrai que la fibre, enfin, le matériel, le plastique, en fait, qui te couvre toute la soirée, avec des élastiques aux pieds, des élastiques aux mains, tu vois, il fait très, très vite chaud, quoi, dedans. Et Robocop, pourquoi tu le fais pas toi-même, même si tu as 33 ans ? C'est un... ça pourrait être un projet, ouais, effectivement. Et après, tu as fait un costume à Maurice. Oh non, je pense pas que ce soit un grand fan de Robocop, tu vois. C'est un classique, Robocop. Non, je suis pas un fan de Robocop, moi. Non, moi, dans les... Si je dois être un fan de quelque chose, je suis un fan de Mad Max 2, le 2, qui était vraiment super. Ça, c'est un cosplay, tu peux le faire toi-même, Maurice, t'as déjà les fringues, je crois. C'est du cuir, rien de... Oh non, c'est plus punk, quand même, Mad Max, que cuir et roche. Je sais pas si vous voyez à la webcam, mais voilà, le mec, il vend ce genre de trucs, quoi. Ah ouais. Tu vois ? On voit pas quand même. Là, il a vraiment l'ensemble qui va bien, quoi. Ah ouais, mais tu peux le faire, ça. C'est marrant. Ouais, tu peux le faire, mais il faut quand même les plans. Ah oui, oui. Ça se trouve, ça. L'avantage, c'est que si je le fais, je le fais à ma taille. Ah, ça va être un petit Robocop, alors. Oh ben, je suis 1m87, donc non, il faut qu'il soit quand même... Ah non, au contraire, il va être grand, alors, d'accord. Ouais, donc ouais, mais ouais, moi, j'aime bien ça. Et donc, c'est vrai que j'aurais bien voulu... Tu fais un carrossier, Fred, non ? Bah ? Il te fait un carrossier, il te fait des moules en fibre de verre et tout, sur toi ? Le problème, c'est... Bon, moi, j'ai été formé dans les outils 3D, en fait, la conception 3D, tout ça, donc ça, je souris m'en sortir. Mais après, c'est comment le fabriquer, quoi. Non, la fibre, c'est assez jouissif, quoi. Bah, tu vas sur un forum ? Non, la fibre, c'est assez jouissif, comme truc. C'est assez délirant, comme truc. Parce qu'en fait, c'est du moulage de gâteau, quoi. Tu mets de la cire, tu fais ton moule, tu mets de la cire, tu passes le machin, ça sèche. Après, tu ponces et le résultat, il est formidable, quoi. Après, il faut peindre. Pour le public, on est fan de regarder des trucs comme ça. Franchement, moi, tu fais une vidéo où tu montes, moi, je la regarde en entier, 20 minutes, où on te voit fabriquer ton truc Robocop et tout, tu vois. Mais en plus, ça a été mon boulot pendant 5 ans, de concevoir des moules pour l'industrie, donc... Donc, voilà, donc, t'as parfaitement... Bon, par contre, il faut être un peu équipé, il faut avoir un endroit pour le faire, parce que la poussière, c'est monstrueux. C'est ça que je disais. Tu vois un atteint local, tu vas trouver un petit local. Ouais, il faut avoir un petit box, un petit garage, comme on fait dans les campagnes, un petit garage pour faire ça, que tu peux ouvrir et dans lequel tu peux exposer tes trucs. Mais c'est assez marrant, la fibre et le bois, c'est vachement jouissif, quoi. Après, il faut que je fasse mon moule, en fait. Le problème, c'est entre comment est-ce que tu sors de ton écran ton modèle 3D pour l'exporter dans l'inverse, en fait, pour pouvoir le créer, en fait... Bah, tu vas envoyer les plans, peut-être, éventuellement... Non, pas du tout, tu fais, tu imprimes en 3D, tu fais ton machin, et après, tu l'imprimes en 3D, et c'est ça, en tenant compte des côtes, et c'est ça qui va te servir de moule, que tu vas enduire de cire, et ensuite, sur lequel tu vas faire le truc. Il faut que je trouve, en fait, un modèle 3D parfait du costume, en fait. Voilà. Il faut trouver les plans, il faut demander aux fans de ce que tu as choisi, et puis, bon, il y a forcément quelqu'un qui va te dire, je l'ai, tu vas peut-être même trouver le moule, d'un mec qui va te prêter le moule, ou qui va te louer le moule, et tu vas utiliser... En général, les passionnés, il va carrément lui envoyer, s'ils sont fans de tous les deux du film... Alors, tu retravailles, Fred, tu retravailles un mannequin homme, tu le refais à ta manière, et puis tu agrandis les proportions, et... Ouais, mais ça, c'est un peu plus compliqué. C'est ce qu'on fait dans un autre domaine, c'est ce qu'on fait dans la moto. Quand tu veux te faire des coques, des trucs comme ça, pour ta brêle, tu trouves un mec qui a le modèle qui t'intéresse, tu lui files un peu de pognon, il te prête ses moules, tu mets de la cire, tu fais le merdier, tu lui renvoies ses moules avec le pognon. Mais Maurice, il y a carrément un tutoriel sur YouTube pour faire son moule Robocop et tout, donc franchement, tu n'as pas fouillé. Je n'ai pas encore beaucoup fouillé, c'est vrai que... J'en ai vu, j'ai vu des modèles 3D avant. Tu tapes Robocop, cosplay, tutorial, et tu vois, il y a plein de... Tu vois le cas de Saint-Chamond, tu vois, le 3D en modèle. Tiens, justement, donc on va aller à Saint-Chamond écouter Lucas, qui avait sa tenue de confiseur sur lui. On peut savoir pourquoi, on ne voit plus la caméra, mais on imagine que maintenant, tu as mis ton pyjama de la campagne. Mais qu'est-ce que tu as préparé qui nécessitait que tu t'habilles ? Une poule au pot. Je fais la poule au pot, ça, pas midi. Et donc, tu mets cette tenue blanche, là, pour la poule au pot ? Ouais, 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 c'est pour se mettre dans l'ambiance, un peu, tu vois. C'est bien, un petit peu, parce que tu te dis, bon, tu vois, j'ai mis mon habit propre, comme si tu allais travailler. Là, tu t'enchaînes. Ouais, mais quand tu as fini la poule au pot, tu ne te changes pas, en fait ? Si, si, après, tu te changes et tu vas prendre ta douche. Enfin, tu fais ta vie, quoi, tu vois. Mais j'aime bien mettre tenue de cuisine pour cuisiner. Ça, ça fait partie des trucs. J'aime bien que les sauces soient à leur place. Tu l'as gardée, là, en fait, la tenue ? Ouais, non, parce que là, j'ai pris les missions en cours de route, tu vois. C'est marrant parce que... Et là, je suis encore habillé. Moi, je cuisine avec un tablier, moi, plutôt qu'avec une tenue comme ça, d'apparat. Parce que c'est une tenue d'apparat, un peu, que tu as... Bah, ouais, ouais, ça coûte super cher, en plus, cette merde, hein. Attention, hein. Moi, j'en ai encore. C'est vrai que c'est cher, ouais. C'est vrai que c'est cher. J'en ai, hein, j'en ai plus de CAP, c'est vrai que c'est cher. Mais je suis plus tablier aussi, moi. J'ai d'ailleurs une copine que tu avais sur la photo qui m'a offert un tablier que j'utilise et qui marche très bien, hein. C'est mieux, le tablier, je trouve. Un tablier avec des nichons, là, c'est ça ? Non, non, j'en ai pas. J'ai une autre copine qui m'a offert ça, ouais, mais... C'est chiant, un tablier, je trouve. C'est pas pratique. Parce que le tablier, tu peux essuyer tes mains dessus, et puis quand il est à fini, tu le mets à la machine, on a terminé. Hop là. T'as pas besoin de quelqu'un pour le repasser. J'arrive, hein. Ça fait 22 ans que ça dure, et c'est pas fini. Les hyper best-ofs de Maurice Radiolibre, période 1994. C'est parti. Ouais, t'es. Ouais. C'est ce qu'on va faire. On va les appeler. Ouais. Bah écoute, c'est comme tu veux, Maurice. Écoute bien, on va les appeler et... Ah ouais, mais attends, et Maurice, une pause. Je t'avais dit, écoute, Maurice, tu me zappes pas. Tu m'avais dit, oh, de ce qu'on m'emmerde, moi, si j'ai envie de te zapper, je te zappe. Ouais, attends, attends, t'as l'air pas là. Il faut leur faire plus. Allez, bon, il m'agace. Il m'énerve vite, tu vois, ces gens qui ont des billes comme ça, on dirait un tapis qui lentement se déroule pour qu'on achète deux mètres de long, ça m'agace. Bref, bonne nuit, merci beaucoup pour tout. J'étais très content d'être prête. Hé, t'en veux encore ? La suite, c'est dans la boutique. Un volcan s'éteint, un être s'éveille. Pour les radios, c'est la même. Donc n'oublie pas, faire vivre ta radio, fais un don sur le site. Maurice Radiolibre.com Allez, viens. Maurice Radiolibre, c'est ta radio. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Hé, mon gars. Hé, ma fille. Après le mail, le Skype, la lettre postale, le chat, les réseaux sociaux, on a encore trouvé un moyen pour t'adresser à Maurice. Le message audio. N'hésite plus, donne de la voix et écoute-toi ensuite dans ta radio préférée en envoyant ton message à maurice.mauriceradiolibre.com A toi de jouer. Maurice Radiolibre. La radio carrément rock. La radio carrément libre. Quelle puissance, quel programme. Quel programme musical. Je comprends, tu prends un pied formidable, toi. Qui est chez toi, normalement, tu ne dois pas t'ennuyer avec tout ça. Je ne t'avais pas envoyé cette photo hier soir. Ça, c'est la petite de Russie, ça. En chaussette, en train de... Non, ce n'est pas la petite de Russie, ça. On ne la voit pas de face, la gondesse. Donc, je ne peux pas savoir. Je remercie celles et ceux qui font des dons, qui dépensent du pognon, qui vont faire vivre à maurice radiolibre en achetant des objets dans la boutique et qui ont compris qu'on a besoin de caillasse pour faire tourner le bazar. À bord, nous avons... Merci beaucoup. À bord, nous avons Alexis. Il a 40 ans. Il est à Brice-sur-Marne. À Depas-de-Villiers-sur-Marne. De Brice-sur-Marne, c'est ça, non ? Oui, à Depas-de-Villiers-sur-Marne. Ah oui, d'accord, excusez-moi. Frédéric, qui a 38 ans, il est à Metz. Il est à Metz. Lucas, 26 ans, il est à Saint-Chamond. Présent. L'ours de Saint-Chamond. Cader a 45 ans, il est à 3. Mickaël a 37 ans et il est à Paris. Tu m'appelles plus petite, Maurice. C'était Frédéric de Metz qui avait le crachoir. Et ensuite, on ira à Saint-Chamond écouter l'ours. Juste une question, attendez, c'est qui la, Gonzé, sur les photos ? Sur la photo, c'est qui, alors ? Elle, c'est une copine, elle aussi, ouais. C'est une autre copine. Elle n'est pas russe, celle-là. Non, elle n'est pas russe, elle est bulgare. Ah, qu'est-ce qui se passe avec les russes et les bulgares dont on apporte à Metz ? Il faut venir voir, hein ? Oui, c'est pas comme les gens de Brice-sur-Marne, c'est des gens que tu aides, c'est ça ? Non, 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 je les aide à passer peut-être une bonne soirée, mais sinon, c'est tout, non ? D'accord, t'as pas de goût amer à la fin de la journée, ou en tout cas, tu te brushes les dents ? Non, bon. Ouais, ouais, ouais. Oh, putain ! Ah, non, je n'ouvre pas les fenêtres après leur départ. Non. Elle s'est amusée en général, hein, il y en a qui sont sortis de ces régions. Oui, oui, elles sont, oui. Elles sont plutôt agréables, quoi. Elles sont plutôt agréables, plutôt avec des choses à dire, des points de vue, des discussions possibles, oui, c'est sûr que c'est... Oui, oui, bien sûr, c'est plus bon, quoi. Alors, attends, est-ce que c'est... ça peut arriver, hein, quand même, hein, parce que bon, je reste moins, quand même. Ouais, comparativement à une Française. Non, mais une Française, non, moi, ça fait longtemps que... Non, franchement, non. Pourquoi ? Je ne sais pas, déjà, je n'en rencontre pas, et puis... Il est bien, tu vis où, déjà ? À Metz, à Metz, non, non, mais... Alors, tu rencontres plus de filles étrangères que de Française ? Ben, franchement, ouais, franchement, ouais. Oh, mais assume, tu en as marre des Françaises. Non, c'est parce que tu as plus d'intérêt pour les filles de l'Est, c'est ça, surtout. C'est quand tu entends des filles qui... Quand tu entends l'accent, t'arrives, t'es plus naturellement, on a des sujets de conversation qui tombent sous le sens, tu vois, il n'y a pas de... C'est des gens, des filles qui sont plus intéressantes, en général, mais c'est pas moi qui les cherche, en fait, c'est-à-dire que c'est juste... Ils sont plus abordables, non ? Ils sont plus... Non, mais je pense que ça doit être dans mon carnet, quoi, tu vois, je veux dire, c'est pas moi qui les cherche, tu vois, déjà, je ne vais pas sur Internet, mais si j'allais sur Internet, je ne taperais pas filles de l'Est, tu vois, même Marina, c'est pas quelqu'un qui... Sur Tinder, tu ne tapes pas filles de l'Est, mais tu sweeps les photos, et puis il y a une jolie rue, c'est là, tu vas... Non, mais justement, je ne vais même pas sur Tinder. Non, mais c'est un exemple. Ouais, mais c'est un exemple de ce que là, aujourd'hui... Sur Tinder, tu vas... En fait, tu cherches plus aujourd'hui selon ce que tu cherches, tu ne vas pas taper, je ne sais pas moi, joliblac.com pour trouver une jolie blac. Non, mais justement, c'est que je ne cherche pas, en fait, c'est-à-dire que je suis inscrit, je pleure, et puis c'est au gré des rencontres. C'est justement que je ne cherche pas, en fait, je ne suis pas inscrit sur les sites de rencontres, ou en tout cas, si je suis inscrit, j'ai dû créer une fiche mythique quand c'est sorti pour voir ce que c'était, mais si tu veux, je n'y vais pas, je n'ai pas accès du tout... Ah non, mais tant mieux, attends, c'est elle qui sonne à ta porte. C'est quand la dernière fois que tu es sorti avec une Française ? Parce qu'il a marqué en bas de chez lui, il a marqué ambassade de Russie. Il a mis un drapeau à sa fenêtre. C'est un point de ralliement. Une Française, ça fait huit ans, neuf ans. Neuf ans que tu n'as pas péché aux une Française. Neuf ans, j'ai eu Roumanie, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails. J'ai eu forcément l'Ukraine, mais voilà, mais oui, non, c'est vrai que les Françaises, elles n'ont pas le charme des slaves. Ce n'est pas le charme, en fait, c'est qu'elles prennent la tête, en fait, les Françaises. Moi, elles me prennent la tête, en fait. Si ce n'est pas dans l'opérationnel, c'est dans la discussion, c'est dans les idées, c'est dans les... Qu'est-ce qui te déplaît dans ce que disent les filles de chez nous ? En fait, je pense qu'elles ont plein d'idées qui sont arrêtées et qui sont à considérer comme vraies. Elles ont l'esprit de contradiction, non ? Sur lesquelles on ne peut pas discuter, en fait, souvent, sans qu'on rentre dans les polémiques à la Française. Ah oui, ah ça, avec la France, il faut aimer se disputer, hein ? C'est ça. Les filles françaises, moi, j'en ai marre parce qu'elles ont l'esprit de contradiction. Tu as beau même leur dire, ah tiens, j'ai vu des oranges, elles étaient moins chères qu'elles clémentines. Ah oui, mais alors bon, tu comprends aussi pourquoi c'était moins chère ? Et tu fais, oh là là, mais non, mais... En fait, peut-être qu'avec une Française, là où tu vas te disputer, avec une étrangère, tu vas en discuter, en fait. Ah oui, d'accord. On va s'échanger des points de vue, des arguments. Sans divorce, quoi. Sans... Sans que ça soit... Un débat. Un cas de divorce, quoi. Tu peux avoir une discussion sans que ça devienne un débat. Voilà. D'accord. Moi, c'est ce que je dirais. Et tu sais qu'il y a des mecs, il y a des filles aussi, c'est l'inverse. Il y a des filles qui ne peuvent pas se taper un Français. Elles kiffent que les mecs étrangers, tu vois, un Italien ou un Roumain ou que sais-je, elles ne peuvent pas du tout se taper un Français, quoi. Parce qu'il y a ça, il y a cet accrochage. Il y a cet esprit de la lutte, du clash. La catégorie 16 et tout, c'est compliqué, parce que les gonzas, elles ne sont pas toutes pareilles, quoi. C'est vraiment... Non, bien sûr. Mais c'est un constat un petit peu qu'on a de notre génération, au moins, tu vois. C'est une... C'est la mentalité française. C'est vrai que les Français, ils aiment bien se disputer. C'est... C'est fatigant, hein. C'est marrant parce que même avec les gens dans les bureaux, par exemple, quand tu... T'appelles l'ambassade de France, par exemple. Tu tombes donc sur des gens de chez nous. Et c'est tout de suite compliqué, quoi. T'appelles l'ambassade américaine, les mecs, ils te répondent, ils t'envoient vers quelqu'un, qui écoute ce que tu as à dire, qui te dit, voilà, dans ce cas-là, vous pouvez faire comme ci, comme là, machin truc. En France, t'appelles l'ambassade, alors déjà pour choper quelqu'un, c'est très compliqué. Et quand t'arrives à avoir quelqu'un... T'es obligé de prendre sur toi pour pas t'engueuler avec le mec, quoi. Tu respires fort. Parce que... Sinon, tu t'empêches toi-même d'avoir ce que tu veux, en fait. Voilà, autrement, voilà, autrement, tu t'auto-refermes la porte au nez. Tu te retrouves comme un con avec ton visa qui est en train de mourir. C'est vrai que les Français, ils donnent des coups de chaud. C'est vrai que souvent, ils te donnent un coup de chaud comme ça, où tu t'es... Ouais. Mais ça, ça peut marcher, même quand t'appelles ton médecin à la secrétaire de ton médecin, en fait. Ah oui. Ça peut marcher à la foulangerie. Ah bah alors ça, les secrétaires à Paris, les médecins, c'est terrible. Elles te parlent comme à de la merde. Ouais, non, c'est vrai que c'est... Mais je pense que c'est un problème franco-français. C'est-à-dire, c'est pas un problème que de gonzesses, hein, c'est un problème de mec et de gonzesses. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'il y a cette confrontation qui était un truc un peu marrant, dont on parlait à l'étranger, en disant, oui, le Français, il est fier, etc. C'est devenu très pénible. Très, très pénible parce que même pour mettre un peu d'essence dans ta mobilette, c'est super... Si tu parles à quelqu'un, c'est la confrontation. Tu demandes, excusez-moi, le pistolet, etc. C'est parti, quoi, le mec va prendre la tête. Oui, mais... Non, mais... Ça, c'est chez vous, ça, c'est dans vos grandes villes. Moi, j'ai jamais vu des trucs pareils. C'est pire. À la campagne, c'est pire. Mais c'est normal, c'est ton cousin à la pompe, Lucas. Ouais. À la campagne, en province, c'est pire. C'est pire que dans les grandes villes. Parce que les gens, en plus... Ah bon ? Ben oui, parce que les gens, en plus, ce sont les représentants de la région. Et si jamais t'es immatriculé à 75, mon pote, alors là, t'es... Ah ouais, ben... Ouais, tout de suite, t'es tout de suite quelqu'un qui fait chier, qui, tu vois, connard, connard... T'es con par défaut, en fait. Ouais, voilà. C'est ça. C'est vrai. Quand tu dis, il va pleuvoir, là, ça devient tout de suite... Mais attends, mais qu'est-ce qu'il croit ? Mais rien, n'importe quoi. À la poste, la dernière fois, la nana, elle était étonnée que je sois sympa, en fait. J'ai senti. Elle était là, en mode... Qu'est-ce que vous voulez, quoi, l'idée des... Bon, après, elle s'est détendue un peu, mais quand elle a vu mon discours, mais, Odé... Tu sais que oui, c'est vrai, t'es un con d'office, en fait. Alors, il y a quelqu'un qui est sur le chat de YouTube qui dit « C'est peut-être vous qui êtes ultra chiant et susceptible ». Sans doute, parce qu'on est français, donc, nous aussi, on fait partie du spectacle. Mais ce qui est drôle, c'est que cette ADN-là, elle est aussi présente dans la rencontre, même avec quelqu'un ou une française, que tu peux trouver attirante, et qui peut te trouver attirant. Mais c'est un tue-l'amour, des fois. Moi, je n'arrive pas à aborder pour certains types de nanas qui ont un certain type de discours et attitude. Bien sûr, c'est clair, oui, évidemment. Mais vice-versa, je comprends aussi que ça rebute certaines nanas, un certain franc-parler, ou que sais-je, tu vois. Non, ou des idées, etc. Alors moi, justement, tu vois, j'en ai discuté avec ma copine bulgare, et elle, elle me dit, en fait, quand on discute, elle me dit « Moi, je suis étonné, en fait, bon, ça serait mieux si elle parlait, mais elle me dit « Je suis étonné, en fait, de discuter avec un Français qui assume, en fait, ce qu'il peut dire, etc. » La plupart des Français, en fait, ils le pensent, mais ils ne le disent pas, en fait. Ils ne le disent pas, ce qu'ils pensent. – On va mettre un auditeur de Maurice Radiolibre, c'est failli le dire. – Ouais. Ça doit jouer. – À quelque part, ça doit jouer. – Eh, trois heures de baston tous les jours, t'es entraîné, après. – Ça finit par imprégner, au bout d'un an. – Bah, t'es toujours sur les pointes de pied, quoi. Tu vois, toujours un peu élastique, quoi. – Ouais, l'homme élastique, ouais. Elle me dit « Ouais, nous, par exemple, on a des soucis à vivre ensemble, etc. » On parlait du vivre ensemble, parce que c'était aussi un des thèmes du début de la semaine. – Elle parlait de « chill, chill, là-bas. » – Elle, eux, ils ont des problèmes avec… Alors, il faudrait mieux lui demander, mais ils ont des problèmes avec des nomades, ils ont des problèmes avec des Turcs. Et elle m'a dit « Bon, voilà, par exemple, nous, on sait que pour les élections, ils font venir des gens de Turquie parce qu'ils sont favorables au pouvoir en place, donc ils votent pour, en fait, pour le pouvoir en place, et après, ils rentrent chez eux, tu vois. Mais elle me dit « Chez nous, en fait, 90% des Bulgares n'aiment pas, en fait, ces gens-là, ils le disent, c'est ouvert, etc. En France, vous n'aimez pas, mais personne ne le dit, tout le monde est dans la bienséance et dans le consensus. » Et elle me dit « Ça, je trouve ça, il faudrait qu'elle en parle, moi, je ne veux pas prendre ces mots non plus. » Mais c'est la discussion qu'on a eue. Elle me dit « Nous, ce qui est étonnant en France, c'est ce consensus politiquement-là correct qui fait dire au champ le contraire. » La France se sent coupable de tout aussi. C'est pas ça. On a un passé, et tu vois là. Enfin, la France… Il y a plusieurs épisodes qui ne font que c'est touchy comme sujet chez nous. Pas les Français. La France se sent coupable en tant qu'État, mais les Français, ils se sentent pas coupables. Oui, et alors ? Oui, mais justement, en tant que Français, tu pourrais, par exemple, tu ne représentes pas tout le temps la France, c'est-à-dire que tu peux aussi avoir un point de vue… Non, mais c'est vrai qu'il y a cette bien-pensance qui te met la Shoah dans la gueule, sans arrêt, l'esclavagisme, le colonialisme. Bon, ben moi aussi, si j'étais un Français de souche, j'aurais un peu de mal à me regarder dans la glace des fois si on me répétait ça tous les matins. Oui, ça dépend comment tu le prends. En fait, ça dépend comment toi, tu le considères, et ta manière de voir l'histoire. Tu vois l'histoire, quand tu vois un peu ce que raconte la presse aujourd'hui, tu t'imagines comment tu peux faire confiance à l'histoire. Non, je veux dire… Enfin, moi, je ne fais pas du tout confiance à l'histoire, mais je pense que c'est surtout une manière de raconter les choses et que celui qui le raconte, c'est comme aujourd'hui, celui qu'on paye pour raconter des trucs. Mais c'est vrai, les Français, ils ont envie d'hériter du passé, du machin, alors que ce soit bon ou mauvais, je ne sais pas, c'est un peu bizarre. C'est bizarre. Et hériter de quoi ? Ben de tout ça, de toutes les horreurs du XXe siècle, les compagnies, tu vois. À un moment, je ne sais pas. Tu penses qu'ils ont envie d'hériter de ça ? Oui. Oui, je pense qu'il y en a qui veulent faire un monde honorable, on ne sait quoi. Je ne suis pas dans leur tête en même temps. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Oh, il y a aussi la France du général de Pôle. Tu dis quoi, Kader ? Je ne t'entends pas. Attendez, vous allez vous disputer après, Kader et Mickaël. Vous allez avoir l'occasion. On va écouter un peu Lucas Saint-Chamond, près de la gare. Ah oui, mais je n'ai même pas entendu ce qu'il a dit. Non, mais vous disputerez après, t'inquiète. Vous allez voir l'occasion. Je vais me discuter. Non, mais repose-toi en attendant la confrontation. Lucas Saint-Chamond, ta gonzesse, on en est où ? Ta gonzesse, on en est où ? Elle a démissionné ou pas ? Non, elle est toujours là. Le problème, c'est quand elle vient à la maison, je ne peux pas, je n'appelle pas l'émission parce qu'elle dort en fait. Non, parce que tu as honte. Non, je n'ai honte de rien. Tu n'as pas peur qu'elle te découvre tel que tu es réellement sans avoir de conversation, en t'épiant simplement, en t'écoutant depuis le lit ? Elle t'a déjà vue à la pleine lune ou pas encore ? Non, c'est-à-dire que... Tu sais quoi ? On a fait Halloween ensemble. Moi, pour te dire, comme quoi je n'ai aucune honte, elle avait une soirée avec ses collègues, elle a dit, il faut venir déguiser, je me suis déguisé en pute. Je lui ai mis des barésies. Tu as pu donner libre cours à tes fantasmes. Ah ouais, ouais, ouais. J'ai mis du rouge à lèvres et tout. Elle a dit, non, mais tu plaisantes. Je lui ai dit, non, moi, je vais comme ça. Et à la fin, il y a eu le coming out ou pas alors ? Non, non, non. Peut-être que si j'avais fait de la prison, peut-être que j'aurais pu, mais bon, là, non. Je me demande, Lucas, s'il n'y a pas un peu de ça, quoi. C'est-à-dire que tu as peur que ta gonzesse t'entende le vrai Lucas qui ne lui parle pas, mais qu'elle peut épier, en fait, pendant qu'elle est cachée dans la chambre et que toi, tu interviens dans l'émission. Moi, ça m'a valu une rupture, Lucas, donc je te conseille de continuer comme ça. Ouais, non, mais je vais pas... Tu t'imagines ? Quand j'ai dit, ouais, j'étais allé aux putes et tout, évidemment, que je n'ai jamais dit à ma gonzesse que... Tu sais, quand on s'est... Je lui ai pas dit, oh, en fait, j'ai... Tu t'es allé aux putes, toi, d'accord. Ah, ben oui, je l'ai dit à l'émission de radio. Non, pas récemment, mais au début. Et qu'est-ce qui pourrait se passer, alors, si jamais elle apprenait ? C'est un peu honteux, tu vois, c'est un peu comme... C'est un peu comme l'historique sur l'ordinateur, tu vois. Elle sait très bien que, de temps en temps, je vais sur You, sur... Bon, je vais pas citer de sites internet. Sur YouTube, hein. Ouais, mais tu l'es... Sur YouTube, voilà. Mais j'efface l'historique, quand même, histoire de pas avoir... De pas... Ça se présente, tu vois ce que je veux dire ? Qu'est-ce qui pourrait se passer ? Qu'est-ce qui pourrait se passer ? Donc, là, à un moment, elle appuie sans faire gaffe sur une touche, paf, et elle voit, donc, le film que tu étais en train de regarder. Qu'est-ce qui pourrait se passer, alors ? Raconte. Un petit moment de malaise où elle va faire semblant de rien avoir vu, et moi... Elle va pas pleurer, genre ? Non. Non. Si c'est un truc crâne, elle va pas pleurer ? Si c'est un truc crâne, elle va dire... Elle va dire... Ah, bah moi, c'est du... Mais est-ce que tu regardes ces historiques ? Ah, bonne question, ça. Ah, non, 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 non. Parce que lui, il s'en fout qu'elle regarde du porno, tu vois, là, au contraire. C'est un gros cochon, c'est tout ça, alors. J'en ai à foutre, moi. Elle peut pas regarder tout le porno. Je veux dire qu'elle se... Qu'est-ce que j'en sais, ça se trouve, elle se branle, hein, aussi, de ton côté, hein ? Faut pas savoir. Les filles se masterment aussi. Les filles aussi se masterment, il n'y a pas que tes garçons. Bien sûr. Ah, je sais pas, je sais pas. Je crois... Ah, si, c'est sûr, oui. Si, moi, je te le confirme, j'en ai déjà vu le faire, hein, devant moi. Oui, mais pas toutes, pas toutes. Elles ont raison. Moi, je sais qu'elle a certainement moins d'appétit que moi. Mais fie-toi... Mais fie-toi des discours... Ne sous-estime pas ton adversaire, Lucas. Mais fie-toi des discours, Lucas, parce que... Parce que les filles se masterment comme les garçons, il n'y a pas de raison. L'envie sexuelle de l'être humain, elle existe, existe, quoi. Elles font juste semblant, alors que les mecs, ils y vont un peu plus, quoi. Mais c'est tout. Avec moins de... Un peu moins, je pense, que les gars... Et souvent, Lucas, je vais remarquer les filles qui disent que, ouais, ces trucs-là, souvent, ça révèle derrière autre chose aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Qu'est-ce que tu veux dire, Kader ? Les prudes, les prudes, ouais, non, ça, c'est dégueulasse, tout ça. Je n'ai connu une terre... Non, mais c'est lui... Attends, c'est lui qui lui attribue tous ces trucs-là, parce qu'en fait, il n'en sait rien, puisqu'il n'en parle pas avec elle. Il disait ça aussi, à un moment donné, Maurice. Il disait ça aussi, à un moment donné. Il disait qu'elle n'était pas trop comme ça, qu'elle était un peu rude. Non, mais c'est ce que lui imagine. Parce que lui, il imagine que les filles ne se masturbent pas, parce que son papa ne lui a pas dit sa maman non plus. Donc, Lucas, il se dit la branlette, c'est un truc de mec, quoi. Bah oui, mais c'est vrai que c'est un truc de mec. Mais tu connais pas le pomo de douche ? Le pomo de douche. Bah, mon Dieu, c'est ta copine, le pomo de douche. Mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, Lucas. Il n'y a aucune raison pour que les filles se masturbent pas, alors que les garçons le font. Enfin, tu vois, il n'y a pas de raison. Comme on dit entre nous, la femme, elle est fragile, mais elle aime le sexe. D'accord. Est-ce que tous les mecs se branlent ? Toutes les meufs, je ne mettrais pas un billet là-dessus. Mais ça que si. Pourquoi toutes les filles se masturberaient pas ? Les filles se masturbent comme les garçons. Sauf qu'elles n'en parlent pas. Chez les garçons, on est fiers, on en parle, parce que c'est notre bite, ce grand crayon qu'on a dans notre slip, etc. Alors que les filles ne font pas cette comparaison, mais il n'y a aucune raison pour que les filles... Enfin, de toute façon, les filles se masturbent. Tu sais, Lucas, les discussions de filles, en fait, sont beaucoup moins entre copines, sont quand même, de mon expérience, d'après ce que j'ai pu entendre et comprendre et écouter, sont beaucoup plus crues que les discussions qu'on peut avoir entre mecs. Et puis elles sont plus acides que dans leur jugement, elles sont plus dures aussi. Tu vois, c'est pas genre... Il y en a un peu de l'esprit, par exemple, du cas de raconter toute l'expérience sexuelle avec tes copains à table, dire ce que tu as fait, ce que tu as fait. Les filles, ta copine, elle va en parler avec ses copines. Ouais, c'est clair. Elle va dire dans les détails... Est-ce que ça te dérangerait vraiment ? Moi, j'en aurais rien à foutre. Elle me dirait... Elle dirait un truc. Moi, j'en aurais rien à foutre. Même si elle se branlait, qu'est-ce que ça change ? Parce que l'idée que la fille n'aborde pas ce sujet-là en dehors de conditionnel. Pourquoi tu utilises le conditionnel ? Parce qu'il est persuadé que c'est pas vrai. Il est persuadé que ça gonzesse et jamais masturbé, si tu veux. Je parierais mille balles qu'elle se branle pas. Elle a jamais eu de chanteur favori, elle a jamais eu d'acteur spécial. Quand elle le fait, tu crois qu'elle pense à toi ou pas ? Non, elle pense à Robert Pattinson. Non. Non, elle est plutôt... Comment il s'appelle, là, l'autre ? Le t'enculé, là. Channing Tatum. Bah voilà. Tu crois qu'elle a pas kiffé quand elle a vu le film Magic Mike, sur les Shippendale, là ? Ah ouais. D'ailleurs, il y a un livre qui a fait Führer, c'était 50 nuances de gris. Mais grave. Elle a dû kiffer grave, ta meuf, ça. Elle l'a acheté en bouquin, je l'ai vu. Ah bah tu vois, elle va faire prendre par la chante entreprise. Hé, donc, elle a comme une petite ville. Hé, Lucas, hé, Lucas, elle a vu le film aussi. Ouais, elle a vu le film aussi. Les trois films. Après, elle va nous dire qu'elle se tire pas sur l'élastique, attends. Alors, ce film est sous-dorose pour la bouffe. Tant qu'elle se lave les mains avant de préparer à bouffe. t'es victime de ta meuf, en fait, quelque part, t'as peur de... Elle t'as soumis. Elle t'a fait croire qu'elle est inoffensive. Mais oui, mais tu vois, je suis naïf, moi aussi. Je suis un naïf. Non, mais tu peux te comporter avec ta nana. Non, c'est pas ça. Non, t'es pas un naïf, t'es un campagnard. T'es pas naïf, t'es campagnard. C'est vrai. Les campagnards, ils pensent que les filles sont des êtres fragiles, qui font des choses que ne font pas les garçons. Qu'elles laissent dans les roses. Voilà, qu'elles chantent des petites chansons quand elles sont entre elles, qu'elles parlent jamais de cul et tout ça. Mais c'est vraiment les mecs de la campagne qui pensent ça en général. Parce qu'ils pensent toujours que c'est le mâle qui dévergonde la gonzesse, que c'est le mâle qui amène le sexe dans le foyer, etc. et que la gonzesse, quand il n'est pas là, elle est juste assise sur une chaise et qu'elle attend son retour. Mais non, mais quand même, je suis pas con. Je sais qu'elle kiffe des, je sais pas moi, comme ils s'appellent. Eh Lucas, t'as acheté un monospace comme si t'avais une famille pour aller avec ta copine faire des tours en voiture. Mais elle, elle veut rouler en Porsche, elle. Elle veut se taper Vin Diesel. Bah ouais, mais elle est mal tombée. Elle est mal tombée. Elle est tombée sur un mec qui bosse à l'usine, à sa chaman. Elle a un merde. Non, Lucas, la poule au pot a ramolli. Bon allez, on va écouter. Non mais tu sais quoi ? Pour vivre avec elle, le problème, c'est qu'elle dort trop. Elle dort au moins 9-10 heures par... Mais c'est normal, elle rêve de Channing Tattoo. Non, c'est pas ça, c'est qu'elle essaie de réduire le temps qu'elle passe avec toi. Le temps d'activité. Elle est sûre qu'avec toi, elle se repose, Lucas. En fait, elle dort pas du tout. Elle te surveille du coin de l'œil. et elle fait le semblant de dormir. Alors, elle fait quoi, Lucas, d'après toi, quand elle est chez ses parents ? Quand est-ce qu'elle va se masturber ? C'est ça, en fait, qu'elle regarde. Non, c'est du... Non, quand est-ce qu'il va se casser sur toi, elle se dit ? Quand est-ce qu'il va se casser de l'appart ? J'ai pas envie de lui parler. Qu'est-ce qu'elle fait de son côté, d'après toi ? Une soirée type ? Là, elle a dû changer la caisse de son lapin. Elle a lapin. Elle a dû nettoyer le truc. Elle a dû se poser devant un chasseur d'appart. Elle s'est fait une tisane et elle est allée se coucher. Tu crois qu'elle a six ans d'âge mental, en fait ? Non, c'est entre une mamie et une petite fille. Tu vois pourquoi je ne suis pas avec les Françaises ? Parce qu'elles te font croire ça. Ça, c'est ce que Lucas imagine. C'est ce qui le rassure, en fait. Ça le rassure d'imaginer ça. Non, parce qu'elle me le dit, tu vois, elle m'envoie quatre messages par jour, à peu près. Et tu crois qu'elle n'a pas été sur Snapchat, sur Instagram, regarder un petit peu les beaux gosses, la plage et les trains du moment ? Ouais, mais si tu veux, qu'est-ce que je te dise ? Est-ce qu'elle a des... Est-ce qu'elle a des copines ? Est-ce qu'elle a des copines ? Ouais, elle a des copines. Elle n'a pas de copains. Elle a des copines. Elle a des copines, oui. Forcément, elle n'a pas de copains. Officiellement, elle n'a pas de copains. Parce qu'elle sait que si jamais elle avait dans... Si tu savais que dans la bande de copines, il y a quelques mecs, le frère de machin truc, qui est là, tu ferais des crises d'hystérie, tu serais hyper jaloux. Donc, elle ne te parle pas. C'est ce qui ressemble à Channing Tatum, le frère de ta mère. Elle ne te parle pas des frangins qui sont là, des mecs qui sont là. Et donc, quand elle est avec ses copines, d'après toi, qu'est-ce qu'elle fait ? Alors, elle parle de quoi ? Oh, elles doivent... Je ne pense pas qu'elles parlent de cul. Elles doivent... Je ne sais pas, moi, elles doivent jouer... Elles jouent la Barbie. Jouent aux jeux de société, non ? Un jeu de société. Elle doit te démonter avec ses copines, mais tu verrais mon mec. Le mec, il a fallé sur le canapé. Il m'énerve, ce gros sac. Il a cassé sa télé, ce gros con. Il est complètement con. Non, mais non. Moi, je pense qu'elle est amoureuse de toi si elle est avec toi. Mais je pense que tu la connais mal, en fait. que tu veux la mettre dans tes schémas à toi et que tu la connais mal. Mais bon, en même temps, votre truc, ça marche bien. On dirait non, tous les deux. Il faut continuer comme ça. Oui, oui, oui. On est... On est... On est... Ce qu'il y a de plus basique. Vous êtes comme les deux doigts de la main. Non, on est basique. C'est-à-dire qu'on a la vie de monsieur tout le monde. On a la vie de monsieur tout le monde. On regarde la télévision. Il y a des gens en France qui regardent pas... C'est ce que tu veux lui imposer. Il y a des gens en France qui regardent pas la télévision, Lucas ? Il y a des gens en France qui regardent pas la télévision. Ouais. Ouais, moi, je regarde pas la télévision. Oh, je sais pas, tu viens de nous dire que t'étais comme tout le monde, comme monsieur tout le monde et que tu regardais la télé. Maintenant, tu me dis que je regarde pas la télé. Faut que tu fasses un choix. J'ai pas de télé. Tu vois, comment tu veux que je regarde la télé ? C'est pas possible. C'est toi, Lucas, qui vient de nous le dire. C'est pas moi. J'ai pas de télévision. Je peux pas la regarder. D'accord, Lucas, mais c'est toi qui viens de nous dire. C'est toi qui viens de dire je suis comme monsieur tout le monde. On regarde la télé. C'est toi qui viens de dire ça. C'est pas moi. On regarde Netflix. Quand t'es à la maison, on a un film sur Netflix. Ou on joue... En 2019, c'est pareil ça, Lucas, la télé, Netflix, YouTube, c'est pareil. Ben non, ça n'a rien à voir. Mais si, c'est pareil, voyons, c'est un truc où on cale des pubs ou quoi, ou qui fonctionne sur un abonnement. C'est pareil. Comment ça, c'est pareil ? C'est pareil. T'as pas les émissions de télé. T'as pas les émissions de télé. Avant, tu payes ton abonnement Canal+, pour pas avoir de pub. D'accord ? Donc ça, c'est Netflix. Et il y a YouTube, c'est la télé. Ils te mettent des pubs entre les vidéos. C'est de la télé. C'est des contenus produits, tout ça. On utilise des micros, des caméras. C'est de la télé. Ouais, mais quelque part, je peux choisir ce que je regarde. À tes visions, oui, mais depuis l'ORTF, tu peux... Ça fait longtemps qu'on a plein de chaînes. Très bien. On va écouter Kader à Troyes, ensuite, on écoutera Mickaël à Paris, puis les procédures de sortie, je vous prie. Allez-y, monsieur Kader. Merci, monsieur Maurice. Non, pour revenir à ce que je disais à Mickaël, je disais, par rapport aux Françaises et aux Français, je ne crois pas que les Français, je suis assez d'accord avec ce que disait Fred, je ne pense pas que les Français, portant eux, toute l'histoire, que forcément, quand tu es face à quelqu'un, ils pensent automatiquement que tu vas les juger par rapport à l'histoire de la France. Je ne pense pas ça, moi, je ne pense pas... Peut-être pas à ce point-là, mais... Je pense que ça fait partie de la culture, c'est une question culturelle, tout simplement. On est formaté comme ça depuis l'école, depuis la tendre enfance, les parents, et tout, formate le comportement, la société, les rapports humains, c'est ce qu'ils font. C'est assez compliqué en France, en fait. C'est vrai que je comprends ce que dit Fred, par rapport à son ami, en fait, quoi. Oui, mais je pense que les étrangers, ils sont surpris quand même par la violence verbale. On ne sera pas forcément au courant de la violence verbale qu'on dégage, mais c'est assez violent, on est assez violent quand on parle quand... Oui, Marina, par exemple, elle est très choquée, Marina, en France, elle a été très choquée de toutes les insultes. Enfin, si je fais référence aux russes, les russes ne parlent dans le langage courant, en fait, n'ont jamais d'insultes, ne parlent jamais d'insultes. Il n'y a jamais d'insultes dans leur langage. Il y en a quand ils sont entre eux, tu vois, qu'il peut y avoir des langages de chartier, on va dire, quand ils sont entre eux avec des gens qui se connaissent bien, mais sinon, tu vois, jamais aucun va dire un putain, ça fait chier, machin, etc., dans le langage courant, ça n'existe pas. C'est une langue de rebelle, quoi, à la base. Ben, disons qu'ils sont, ben, ils sont, en fait, enfin, ils ont une éducation qui, où le sens du gros mot veut dire quelque chose et où c'est quand même pas... Oui, on ne dit pas fils de pute, juste pour dire que tu m'ennuies. Non, pas du tout. Jamais, non, non, voilà, c'est ça. Et effectivement, quand Marina est arrivée, moi, j'ai un pote biélorusse, Dimitri, il me dit, en France, bon, lui, ça fait très longtemps qu'il est là, donc Marina, maintenant, elle s'y fait aussi, mais quand ils arrivent, c'est vraiment quelque chose de curieux, qu'en France, il y a autant d'insultes et de gros mots dans les phrases de tous les jours, quoi. les latins d'une manière générale ? Peut-être, peut-être, oui, c'est fort probable, oui, bien sûr. Ça, le langage est formé par l'histoire aussi, il me semble, donc, c'est dans l'histoire de ce pays, il n'était pas vraiment admis qu'on parle comme des chartiers qui avaient des sanctions, qui étaient mal vus ou j'en sais rien, qu'il fallait un peu faire profil bas ou j'en sais rien, tu vois. Nous, on a coupé la tête du roi, on est des révolutionnaires, donc on est des mecs, on crache partout. En même temps, la Russie a dans leur ADN la notion de « putsch ». Donc, si tu veux, ça existe d'une manière différente, mais par contre... Il y a le pays, Fred, il y a quand même le pays, géographiquement, si tu te mets mal dans ta société, en hiver, tu peux le passer dehors. Il y a aussi le contexte géographique du pays. En France, c'est quand même... Moi, je pense que les climats, ils jouent beaucoup aussi sur le tempérament des gens. Ah, bien sûr ! Parce que, si tu te comportes comme ça en tant que français, tu parles là-bas comme ça, t'es été rapidement, t'invites nulle part, t'es invité nulle part et tu vas te retrouver très rapidement dans des problèmes. Et la langue aussi. La langue, si tu veux... Je pense que la langue, la manière dont tu as d'apprendre les mots, c'est-à-dire que, en fait, et de leur associer une image, façonne, en fait, ta manière de considérer le monde. C'est-à-dire que, si on t'apprend le russe ou si on t'apprend le français, ta perception du monde de par l'apprentissage de la langue et donc des notions et des concepts qui sont associés à tel mot ou tel mot, te fait voir le monde d'une manière différente. C'est vrai. En russe, riche, ça ne veut pas dire les gars l'enculé, quoi. Non, mais en plus, c'est quand même les russes, c'est quand même... En plus, c'est un truc quand même, c'est qu'ils ont quand même un rapport à eux-mêmes qui est quand même pas pareil qu'en France qu'en Europe occidentale. Un soir, j'inviterai Diana et on parlera, elle vous parlera de la Russie mieux que moi puisqu'elle, elle est russe, on sera à une soirée comme ça et j'aurai mon invité exceptionnel. Et puis... Avec plaisir. Bon, là, on pourra en discuter. Mais c'est vrai que... Bon, moi, je les côtoie, donc je discute beaucoup avec eux. Je peux te donner de ce que je pense, moi, mais en fait, rien ne vaut la vie vraiment de quelqu'un qui a grandi là-bas. Et quand ils te regardent quand tu parles avec eux, t'as pas l'impression d'être... Comment dirais-je ? T'observer, mais plus que ça, plus qu'observer, te regarder avec une précision, quelque chose qui est plus de l'introspection, tu vois ? Avec des ruses, tu veux dire ? Ouais. Ah non ? Non, non, pas du tout. Non, en fait, les... Enfin, moi, les ruses que je connais ici, en fait... J'ai l'impression, moi, j'ai l'impression qu'ils savent mettre de côté beaucoup de ce qu'ils pensent réellement. Le français, il peut... Il va me balancer, ouais, non, ça me fait chier. Les ruses sont plus dans le contrôle, dans le self-control, ce qu'ils sont archi dans le self-control. Par contre, quand ils se lâchent, c'est un truc de fou, hein. Oui, alors, c'est vrai que il n'y a pas le... Enfin, moi, les... Enfin, encore que c'est même pas vrai, forcément. Disons que c'est des... Ce que je connais, moi, en fait, c'est des gens... Ils vont s'emporter pour des valeurs quand on transgresse leurs valeurs. C'est-à-dire que, en fait... C'est ça, ils sont très violents, là-dessus, hein. Je trouve qu'ils sont très violents que les français, hein. Oui, mais parce que l'histoire et la politique et la culture fait que, en fait, tout ça, ça s'est construit sur des valeurs, sur des piliers, en fait, qui sont assez solides, qui sont omniprésents à la vue des russes et qui sont des repères, en fait, pour leur construction. Ce qui fait que, quand tu sors de ça, effectivement, soit ils comprennent pas, soit... Ben oui, ils comprennent pas, quoi. Je dirais que... Je dirais qu'ils comprennent pas... Ils comprennent pas forcément bien les choses. Très bien. On va écouter Mickaël à Paris. Ouais. Ben... Moi, je suis sorti avec quelques nanas de l'Est, quoi. Et puis, moi, je les trouve plutôt agréables, mais c'est vrai que... Doux de l'Est. Russie, Ukraine, c'est tout. Et je trouve que... Ouais, il y a un décalage, mais elles sont quand même agréables et tout. Ça fait quand même un vent frais, quoi. Après, doux en Ukraine, parce qu'il y a Ukraine et Ukraine. Alors, ça... C'est vrai. Là, je suis pas un spécialiste. Tu commences à parler comme Poutine, là. Non, non, c'est vrai. Il y a vraiment Ukraine et Ukraine. Il y a l'Ukraine de l'Est et l'Ukraine de l'Est. C'est vrai. C'est vraiment deux personnages. Pour te dire, un jour, j'ai une copine qui était de l'Ukraine qui est de l'Ukraine de l'Est, qui s'est retrouvée dans un mariage en Autriche avec... Qui a entendu parler russes... qui a entendu parler ukrainien, en fait, dans un coin. Donc, elle s'est rapprochée. Il se trouve que c'était un groupe de gens de l'Ukraine de l'Ouest qui parlaient entre eux, donc ukrainiens. Donc, elle, de l'Ukraine de l'Ouest, de l'Est, parle russe et ukrainien. Et en fait, elle s'est rapprochée de ce groupe en leur disant « Ah, bah, vous êtes ukrainien, machin, etc. » Et eux lui ont dit « Mais toi, t'es de... T'es de... De où en Ukraine ? » Donc, elle, elle a dit « Bah, moi, je suis de... de l'Ougance, qu'en fait de l'Est. » Et eux lui ont répondu « Ah oui, mais nous, on est de l'Ouest, on est de la vraie Ukraine. » « Ah, d'accord. » « C'est comme moi, une fois, j'étais dans un resto, j'entendais parler hébreu, je me suis en train de dire ça. » « Et en fait, c'était des Palestiniens. » « Ouais, c'est pour ça que je dis ça, il y a une Ukraine et une Ukraine. » « Ouais, c'est vrai. » « Moi, je les trouve en tout cas très sympathiques et ça avancerait quand même par rapport aux Français qui sont effectivement super prise de tête. » « C'est ça. » « Elles sont amusées, nous, par notre attitude un petit peu. Alors, je ne sais pas si elles s'en foutent de notre gueule. Je ne pense pas, non, mais c'est vrai qu'elles ont un côté un petit peu plus tendres que les Françaises de prime abord, mais c'est vrai qu'après, elles s'endurcent. Plus la relation dure, plus il faut quand même... Peut-être que la Française est plus tendue au début et se détend avec le temps comme un bon jean. « Je les trouve plus normales, en fait. moins zinzin, en fait. Moins dans toutes les polémiques... » « Ben oui, mais tu sais, une fille passionnée, franchement, des fois, une fille passionnée, c'est rassurant. Quand même, une fille qui... Parce qu'un glaçon face à toi, tu as quand même le doute qu'elle n'en a rien à foutre de toi. Alors qu'une fille, bon, qu'elle s'en faut qu'elle gueule, tu te dis, bon, quand même, là, elle est dans un état, je vois que ça la touche. Tu vois, c'est une embrouille, je veux dire. Alors que... C'est vrai que les filles de l'Est, avec leur self-control, elles sont un peu... C'est un peu déroutant. Tu te dis, bon, en fait, je crois qu'elle n'en a rien à foutre, quoi. C'est vrai que pour la discussion, c'est mieux. Pour l'envie sexuelle, le côté latin est plus intéressant. Ben, je ne sais pas qu'elles ne sont pas inintéressantes au lit, mais elles ne prennent pas forcément l'initiative, mais elles te suivent. Bon, après, c'est de ce que j'ai vécu, moi. Je ne peux pas faire de 3-4 personnes, une généralité, mais j'aime. C'est ça que je veux dire, c'est qu'au lit, il faut aimer les suiveuses, quoi. Elles sont easygoing, au lit, en fait, mais après, c'est vrai que la française sera peut-être plus inventive, plus entreprenante. Pour ça, je te dis, il faut aimer un peu les suiveuses. D'accord, socialiste spécialiste. Donc, aujourd'hui, on a créé la fiche sexe, russe, france, où tu pourras retrouver la lettre S dans notre bibliothèque, avec demain des illustrations. En fait, c'est-à-dire que moi, à chaque fois que j'ai rencontré une fille russe ou ukrainienne, c'était dans le cadre d'une rencontre amoureuse, entre guillemets, ça s'est toujours conclu dès la première rencontre. Alors qu'une française, quand j'y vais, je ne sais jamais à quelle sauce je vais te manger. Avec la française, il y a des chances qu'elle te dise à la fin de la soirée, « Ah non, désolé, mais je ne vais pas chez les inconnus. » Ok, vas-y, casse-toi, allez, bouge. Parce que là, vous lui mangez à l'œil. Non, c'est bon. Ça arrive, ça peut arriver, enfin, moi, je ne suis pas un mec du premier soir, en général, déjà. Donc, c'est vrai que le cas, ce n'est pas vraiment présenté. Quelle est-ce que ça veut dire, ça, encore ? Parce que, en fait, je ne suis pas quelqu'un qui... J'aime bien avoir une relation avec une nana, en fait. Ça, c'est un cas clinique pour Docteur Maurice, encore, je pense. Ouais, non, en fait, ça m'est déjà arrivé. Le mec qui bande, mais il ne veut pas y aller. Tu recevras un courrier, tu recevras un courrier, il faudra que tu te présentes, Frédéric. C'est pas exactement ça, en fait. C'est pas que tu... C'est que, en fait, pour avoir une attirance, l'attirance sexuelle, moi, elle peut se faire, effectivement, dès le premier soir, mais ce n'est pas le cas le plus courant, en fait. Je suis assez... Je suis assez intellectuel, enfin, j'aime bien le côté intellectuel et les chants, etc., tu vois, quand même. Ça n'empêche pas, tu peux échanger après la baisse. C'est pas la cervelle conçue, ça, je dirais l'autre. C'est vrai, mais le côté sapiosexuel, j'ai une partie comme ça. Oh là là, on rentre dans le côté anthropologique. Alors, c'est quoi un sapiosexuel ? Parce que je crois que moi, je n'ai jamais compris. Ce que j'ai entendu, c'est des gens qui sont... qui peuvent être attirés par, en fait, un... Un cheval. Et... la... ce que va dire l'autre ou au moins que ça compte autant que son physique. Tu sais ce que c'est ce truc de michetonneux, ça ? Non, je parle de moi, je ne parle pas des nanas. Non, il parle de lui. Est-ce qu'elles te disent les nanas qui ne veulent pas baiser ? Moi, je pense que... Je pense parfois qu'il vaut mieux pas discuter, faire du cul et discuter après parce que c'est... Au moment de la discussion, tu peux te rendre compte qu'il y avait des... que tu avais des choses à dire à la fille sexuellement parlant, mais que par contre, dans les échanges, ce n'est pas ton genre. Tu vois ? Voilà, mais moi, en fait, j'ai besoin d'avoir ça avant. Ah oui. Alors que moi, je préfère... Parce que pour moi, ce sont deux choses... C'est pareil. Tu vois, je couche avec une nana qui me plaît super bien physiquement. Ok, on termine le truc. On commence à discuter et là, en fait, je me rends compte que c'est l'horreur. Moi, je vais me dire putain, mais comment j'ai pu coucher avec elle ? C'est la bête qui est en toi ? Ah ouais, alors que moi, je peux me dire, elle était vraiment formidable au lit, on était fait pour baiser, mais par contre, là, on va déjeuner et tu veux que je t'appelle un taxi ? Tu vois, voilà. Et puis, on est bien. on a vécu un moment formidable. T'as jamais eu juste l'envie charnelle ? C'est-à-dire, la nana, tu dis, moi, j'en ai rien à foutre, si elle a des choses à me dire après, tant mieux, mais là, j'ai trop envie d'elle, tout de suite, là, pas de l'envers. je suis pas un mec comme ça, non, effectivement. Trop sentimental. C'est plus intellectuel et cérébral que sentimental, je pense, Kader. C'est plus... Parce que sentimental, ça veut dire que tu développes des sentiments. Moi, j'ai besoin que la nana... C'est ce que j'apprécie, t'as besoin d'apprécier. Parce que ça, on l'est toute l'année, si tu veux. Donc là, tu veux dire que tu l'appliques à la relation sexuelle ? Ben, c'est pas que je l'applique, c'est plutôt que je le subis, en fait. Ou que tu le vies. En fait, c'est plus que je le subis, c'est-à-dire que pour être, pour avoir, je pense que pour avoir envie d'une nana, elle peut m'attirer physiquement, etc. Mais la relation sexuelle sera beaucoup mieux pour moi, sera plus épanouissante pour moi, même si c'est qu'un soir, si j'ai eu un échange cérébral avec elle. Ouais, alors que, bon, non, je vais dire des bêtises, on va avoir des emmerdes, on va avoir de vrais ennuis. Bon, ça, c'est une question de personnalité. Mais un échange cérébral, qu'est-ce que, enfin, s'il y a une interaction, s'il y a des atomes crochus, si on arrive à s'entendre que ça crée des, 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 moi j'aime bien jouer en fait, avec, avec une nana et ça, ça passe par des discussions en fait, je ne peux pas. C'est pour te rassurer ? Je suis obligé de mettre mes déguisements avant de passer à l'acte, c'est ça ? non, non, pas du tout, c'est pas des déguisements, c'est juste que, je ne suis pas un mec qui va aller en boîte, venir danser sur une piste parce qu'il y a un petit nana qui me fait bien. c'est autre chose, c'est sympathisé en fait, tu veux sympathiser vraiment, c'est ça ? j'ai besoin de savoir si… moi non plus, je ne suis pas très piste de danse, un peu, tout le monde en sueur, là c'est un peu… c'est autre chose. c'est une terrasse, une terrasse où les gens sont debout, dans un bar… mais là tu dérives trop, franchement, le truc de base, c'est je ne baisse pas le premier soir, c'est ça que tu as dit, donc ne me parle pas de la boîte de nuit, moi je te parle du nana avec qui tu as bien mangé, bien bu, et toi tu dis good night. non, ce n'est pas que je dis good night, c'est que je dis good night si la nana, toute la soirée, je me suis fait chier, qu'elle n'a rien à dire, que je ne sais pas quoi lui dire, et que tu vois, moi il faut qu'il y ait une interaction, il faut d'abord que la soirée, en fait, que j'ai déjà passé une bonne soirée c'est une soirée agréable, parce que c'est ça qui va me donner envie, ce n'est pas uniquement son physique en fait. Tu n'as aucune pulsion ? Ce n'est pas que je n'ai pas de pulsion, les pulsions tu les as à partir du moment où le scénario arrive, que la situation se crée, machin etc, mais si tu veux, je ne suis pas un mec qui va comme ça, tu rencontres une nana, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui c'est en fait déjà, à qui j'ai affaire en fait. Ah ouais, aïe, aïe, aïe. Non mais en fait, quand Maurice me dit qui me parle, il ne faut pas appliquer ça dans ces cas-là. Ouais, mais moi ce n'est pas moi, ce n'est pas une application de ça, c'est un réflexe. Ouais, d'accord, mais comme tu as dit Maurice, on s'en fout, il arrive un moment si la personne, rien que quand elle t'est sourie, tu n'en as rien à foutre si elle te déteste dans le fond, elle déteste ta manière de penser, mais vous vous êtes vus, vous vous êtes regardés, vous vous êtes souris, ça a été un moment, mais rien que quand vous avez échangé le voyant, vous êtes souris, c'est exceptionnel et tu as senti quoi, un clac quoi. Mais ça c'est toi, ça c'est toi. Ça va être formidable, peu importe ce tissu. Ça c'est toi qui voit les choses comme ça. Moi, pour être, pour qu'elle me donne envie, j'ai besoin de voir. J'ai envie de la dégoûter, qu'elle se dise finalement, c'est un con, je crois que je vous fais ça. Non, 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 c'est pas ça, c'est que moi j'ai besoin de voir que dans la discussion ou que ma personne, moi, pas uniquement mon physique, l'a accroché. Ouais. Déjà une fille, tu sais, une fille, ça veut dire, c'est aussi un peu pour te rassurer, pour te rassurer parce que tu as envie qu'elle considère qu'intellectuellement, tu es un mec intéressant, etc. C'est aussi pour ça. T'as envie d'être valide en fait, t'as envie d'être approuvé. Non, c'est juste que moi, mon envie, à moi, c'est un point de vue qui est uniquement personnel, mon excitation, mon envie, mon attrait et mon attirance pour cette personne va être non pas uniquement physique mais va être globale parce qu'en fait, ça va être quelqu'un qui va être complet en fait. Tu veux une réciprocité complète et qu'on t'accepte complètement dans ton entièreté intellectuel. Tu vas rencontrer cette fille qui physiquement te plaît. Vous allez avoir des échanges et puis elle va te dire je ne sais pas, moi, je trouve que les gens de l'Est sont des imbéciles, je les déteste, j'ai vécu des trucs horribles, etc. Est-ce que cet échange-là, qui va aller à l'inverse de ce que tu penses globalement des gens de l'Est, est-ce que ce n'est pas de nature à couper l'envie de faire du cul avec la gondesse ? Ouais, ça va me couper l'envie, certainement. Et sans doute même de rester un peu avec elle. Pas forcément de rester avec elle parce qu'on va avoir une discussion, mais si tu veux, ouais, je pense que je vais quelque part me dire en fait, marquer, Tais-toi, tais-toi, tais-toi. T'as pas envie qu'on aille danser plus tôt ? Bon, allez, on va se casser, c'est pas bien de dire ça, mais bon, c'est la vraie vie, c'est ce qu'on fait. on va écouter la conclusion d'Alexis qui n'a pas pris part donc à cet échange à Brice-sur-Marne. Merci Maurice pour ton émission et à très vite. Qu'enroi, les bonnes nuées à toi, merci d'être venu. La conclusion de Frédéric à Metz. Euh, ouais, on est parti dans tous les sens ce soir, c'est bien, c'est l'endroit pour et où on peut le faire donc je suis ravi. C'était très bien, je reviendrai. Tu sais où me trouver ? Merci d'être venu. Ça marche, merci. Qu'enroi, les bonnes nuées à toi. La conclusion de Lucas à Saint-Chamond, l'ours de Saint-Chamond. Écoutez, je citerai Oscar Wilde. Non, je déconne. Je déconne, je plaisante. C'est pas du tout mon genre. Non, la princesse avec un accent de Marseille. Surtout que tu penses qu'Oscar Wilde, c'est un mec qui fait des pâtes, non ? C'est comme ça. Non, du café, du café, du café. C'est vrai que les gonzesses qui ont l'accent du sud, t'as envie de leur mettre un look ikin. C'est horrible. C'est insupportable l'accent du sud, je déteste. Mais moi, j'ai du mal à comprendre qu'on ne veut pas baiser une gonzesse pour savoir comment elle pense machin et tout. Alors que si elle est conne, t'en as à foutre de ce qu'elle pense. T'as juste envie de lui mettre un coup de b***. je comprends, je veux bien comprendre. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée, à bientôt. Rekkanral et bonne nuit à toi, merci d'être venu. La conclusion de Kaderra 3, je vous prie. Oui, merci Maurice pour l'émission. Puis à très bientôt. J'ai été déconnecté, j'ai pas compris comment ça se fait. Pour info. T'as pas... j'ai pas compris. Je t'ai dit, j'ai été expulsé du groupe, j'ai pas compris comment ça se fait, c'est ce que je voulais te dire. Donc, à noter. C'est une bonne soirée, à bientôt Maurice. Rekkanral et bonne nuit à toi, merci d'être venu. Et la conclusion de Mickaël à Paris, le frère ennemi de Kader 2, 3. Ils arrivent souvent en même temps, d'ailleurs, tous les deux. On n'est pas frère, on est cousin, déjà. Ah pardon, excusez-moi. Non, c'est pas mon cousin. Non, mais tu fermes ta gueule parce que c'est ma conclule. Allez, laissez-le parler, allez-y. Alors, moi je vais citer Arnold Schwarzenegger, Maurice. Et je vais te dire, I'll be back. Je reviendrai. Bon, eh bien, bonne nuit, et puis merci de m'avoir accueilli. Encore une émission très sympathique. Et Kader, c'est pas moi qui t'ai expulsé à être paranoïaque. Ciao, ciao. Ok, non, allez, bonne nuit à toi, merci d'être venu, j'adore cette émission. Je salue celles et ceux qui sont vus regarder ma chemise qui est très confortable. C'est une petite espèce de roville qui épouse des formes. C'est très agréable à porter. Vraiment, c'est génial. Et ici, avec la chaleur qui fait, c'est exactement ce qu'il faut se mettre sur le dos. Bon, en tout cas, merci d'être là. Va dans la boutique de Maurice Radio Libre dépenser du pognon pour qu'on fasse tourner le bazar. Et je vais te laisser avec un morceau que tu as déjà entendu mais que je trouve vraiment très, très joli et qui va te permettre de dessiner ta suite. Ah, très joli. Mais un peu fort, ça. Demain soir, 21h pile, je serai là. Et toi ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501